Mais il va falloir gagner, il va falloir être des pilotes. Tous les points rouges, là c'est tous des concurrents en fait. Donc tu vois, les points verts, c'est moi. Je veux bien faire une course, allez. Je peux négocier des petits trucs. Des braquages ? Il y a peut-être moyen. Bienvenue dans cette nouvelle série. J'ai envoyé la salle et les nuines en mission. Leur but, refaire leur vie avec zéro dollar en poche. Braquage illégal, vol, tout est permis. Bonne chance, aventurier. Et n'oubliez pas, zéro dollar. Ça sent le caca, ouais, ça va. Salut à tous, c'est un nuine et bienvenue dans l'épisode 6 de Jouer à GTA V avec zéro dollar. Et oui, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Et je vous ai promis ce week-end qu'il allait avoir la suite de la série. Et c'est de retour. Donc ça sera de retour maintenant tous les dimanches. Là, on ne lâche plus. Ce sera tous les dimanches. Et donc, si vous vous souvenez, je vous ai mis un peu le brief en début de vidéo précédente. Et aujourd'hui, les gars, on a rendez-vous avec l'homme d'affaires qu'on a rencontré dans l'épisode 5 qui était FKMOD. Vous savez, un peu le riche qui nous avait appris à faire des courses et tout. Et puis, il m'a envoyé un message. Il m'a dit comme quoi il avait une mission pour nous. Le fric. Donc, voilà. Parce que moi, je m'appelle Oseille. Le fric. J'ai un peu... J'ai plusieurs noms, on va dire. Non, sérieusement. Et donc, du coup, on va aller faire une mission, apparemment. Parce que c'est vrai que tu sais, on avait parlé un peu de braquage avec... Je ne sais pas si tu te souviens. On n'est pas à la salle, moi. Oui, enfin, voilà, tu m'as compris. Voilà. C'est parce qu'en fait, tu me fais penser à quelqu'un qui s'appelle la salle, c'est pour ça. Ah, ok. Ilou, notre ami, là, pour le rendez-vous. Ben, écoute, il m'a envoyé un message. Il m'a dit de passer, je ne sais pas c'est où. Apparemment, il y a un casino qui a ouvert. Je ne sais pas si tu étais au courant. Ah, tu entends, là ? Tu entends ce qui se passe ? Oui, j'entends. Ah, c'est parce que je suis malade. Oui, ben, je vois ça. Ben, à ce moment, il y a des grippes et tout qui sont en train de tomber. Parce que j'étais chez le médecin et tout. D'ailleurs, le médecin, ça m'a coûté cher. Et heureusement qu'il y a l'aide butuelle. Est-ce que ça reste ? Non, mais c'est vrai, hier, il m'a appelé. Tu sais, je te le dis, avant qu'on aille le voir. Il y aura peut-être un petit problème. Parce qu'hier, il m'a appelé. Il me dit, alors, tu fais quoi ? Je lui ai dit, balade. Il me dit, comment ça, tu te balades alors que... Alors que toi et moi, on doit se voir avec ton pote. Tu vois, il n'a pas compris que j'étais balade et pas balade. Ah, il a un peu mal pris, quoi. Oui, je te le dis, comme ça, tu sais qu'on va y aller faire attention. Ah, de tenue ? Ah, si, si, regarde, attends, j'ai une poche. Regarde, attends, dans le coffre de la moto. Ben oui, je te l'ai dit, en plus, j'ai mis dans le coffre. Regarde, dans le coffre, je l'avais mis dans le coffre. Ah, j'ai bien... C'est quoi, c'est comme tenue, d'ailleurs ? Tu te fais des plaisirs, toi, quand je ne suis pas là. Non, non, ça, en fait, on me l'a prêté. On me l'a juste prêté, côté, voilà. Tu ne sais pas ce que tu fais, je l'appelle depuis tout à l'heure. Enfin, je ne sais pas. Attends, je vais lui envoyer un message. Je ne sais pas si c'est ça. Je vais recevoir un message. Je vais recevoir un message. C'était le mot, le mot de ma copine. Ça, il m'a invité, c'est bon. Ah, ouais. Ah, ouais, il suite avec Terrasse, wow. Ah, ouais, il suite avec Terrasse, wow. Il ne rigole pas, lui, il a vraiment du fric, en fait. C'est vrai qu'il ne rigole pas, moi, je pense qu'il a vraiment du fric, le mec. Le mec est pété de thunes. Ah, ouais. Il est pété de thunes. Bonjour. Eh, comment ça va ? Ça va, là, ça fait longtemps. Salut. Ah, ben, il tombe bien, lui. Ça va, le touriste ? Ouais, ça va, je... Ça va, je crachais du sang. Et comment ça, c'est que vous êtes bizarre un peu, là ? Comment ça, je suis bizarre ? Bah, vous êtes... Ce mec, je sais pas, il a mangé un... Il a mangé un fantôme, ou tu es... Il a mangé un efferalgan, il est effervescent. Ouais, ouais, ça fait rire, en plus, c'est ça le pire. C'est parce que je suis magicien. Attendez, dans 13 secondes. C'est impressionnant. Parce que, en fait, je vous ai envoyé un message, monsieur. Monsieur, monsieur, monsieur. Et c'est vrai que, bon, vous m'avez dit qu'il y avait une mission. C'est ça ? Ah, ouais, j'ai une mission pour vous. Voilà. On peut discuter de tout ça, tranquille. J'avais vu la magie ? Ah, ouais, pas mal. Ah, ouais, je suis magicien. Vous pouvez le voir du pompillo, vite fait, ou... C'est parce que ça a l'air. Ah, ouais, si vous voulez, ouais. Il faut faire attention, je crois que c'est un hologramme. Je crois que c'est un hologramme. Non, 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 je suis bien vivant. Faites-nous voir un geste de la main. Ah, regardez. Ah, ouais, ouais. J'ai ramassé tout ça, hop, 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 10 dollars en plus, là. Ouais, mais doucement, hein. Si vous avez faim, il y a un peu de temps, flex. J'ai fait des mugs, euh... I love you. Ouais, ouais. Ça vous intéresse ? Ouais, voilà. Ouais, je fais bien. Ouais, mais bon, vous êtes chaud, là ? Ouais, moi, je fais bien, moi. C'est qui, ça ? Bonsoir. Ah, ça, c'est... C'est pour faire du poker, en fait. Voilà, c'est ça. Ah, j'en connais. T'es-à-dire, c'est tout. Ah, t'es-à-dire. On sort. J'étais baladé avec aussi, non ? Ah, non, non, j'étais balade, moi. On peut discuter de ça, vous avez un bureau. Ah, t'étais malade ! Ouais, j'étais malade, mais pas balade, en fait. Ah, ouais, ok, d'accord. Vous avez compris ça, vous ? Ouais, voilà, ouais, c'est ça, en fait. Pourtant, j'étais pas aux Champs-Elysées, hein, je comprends pas. T'as vu comment c'est beau ? Voilà, c'est un peu... C'est un peu le bazar, je dois faire un peu le ménage. Wow, ouais, il a... Je vais appeler la femme de ménage. Ouais, ouais, on a fait la fête hier. Ah, oui, c'est dégueulasse. Ah, ouais, il y a des tenues bizarres, hein, des tenues... C'est vraiment dégueulasse, quand même, hein. Ah, ouais, elle va passer, elle va passer. Ah, il y a du vomi, il y a du vomi. Ah, ouais, ouais. Ouais, c'est dégueulasse. Ah, j'étais pas bien, hein, j'étais bien. J'étais pas bien. Il y a une petite odeur, hein, je sais pas si... Ça sent le caca, ouais, c'est vrai. On va aller ailleurs, on va aller ailleurs. Ouais, c'est bien, parce que là, ça sent le caca, hein, je... Ouais, vous me parlez. J'ai les narines essoufflées. Pourtant, nous qui avons vécu dans la rue... Et qui ont moqué les narines dans la rue, dans notre garage, c'est vrai que... Une petite fête hier. Alors, vous êtes chauds ? C'est bon ? J'ai une petite mission pour vous. Donc, ça va être un truc tranquille. Donc, vous allez... Il va falloir faire cette mission. Moi, j'ai envie de vous tester. Moi, je suis pas sûr... Vous parlez de braquage, des trucs comme ça, mais... Apparemment, vous êtes pas des blagueurs. Je sais pas, c'est ce qui sont votre t-shirt. Ouais, c'est une couverture. C'est une couverture. C'est pas un t-shirt, hein, c'est une couverture. Ah, ok, d'accord, elle est pas mal. Ouais, je sais, je sais. C'est parce qu'en fait, je suis une ancienne Claudette. C'est ça, c'est mon père. C'est mon père, il... Quand il était dans le... Pas ici, mais en France, il était... Voilà. Ancienne Claudette. Ah, ok, d'accord. Reconverti en blagueur. Enfin, en couverture. Ah, ok, d'accord. Et enfin, ça va aller, oui ? Là, faut être... Oh, doucement, oh. Non, mais c'est... Parce que des fois, j'ai des... J'ai des... C'est ça, j'en ai pas ici. Oh, non, mais tranquille, là. Oh, je suis pas responsable, là. Chis, cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. C'est arrivé, là. Franchement, là, il y a moyen. Oh, oui ! Oh, vous rigolez pas, vous ? Ah, oui ! Oh, 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 oh ! Ah, moi, si je suis... Regardez, si j'ai fait du karaté, quand... Donc, voilà, bah, c'est pas tout, hein, mais... Il va falloir... Il va falloir faire ça sur le terrain, hein ! Miaou, 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 miaou ! Salate, tomato tamatignon ! Ah, ouais, c'est... Vous voulez faire un octogon ou... Juichuichuichu... Kebab, kebab, salate. bon on y va vous êtes chaud là c'est parti allez on y va allez c'est parti ok c'est parti pour la mission donc monsieur je sais pas tout ce qu'il faut faire alors là on va vous la camping car là vous êtes vous êtes motivé ouais motivé mais nous on aimerait bien passer à des choses un peu plus sérieuses après ah ouais mais déjà on va déjà voler le camping car et après on va déjà voler le camping car et après on va déjà voler le camping car et après on va déjà voler le débrouillé c'est bon c'est bon m'entendez ouais je t'entends 5,5 nickel ouais donc je disais bon bah c'est vrai qu'avec mon collègue on aimerait bien passer à des à des groupes rues puisque bon on tourne un peu en rond là on a même pas beaucoup d'argent c'est un peu ruiné et c'est vrai qu'on aimerait bien commencer à avoir vous savez des appartements ah ouais mais faut pas faut pas t'en faire on n'a pas construit paris ou une journée donc là on va faire ça mais n'est à promenade on dit on sort ah ouais mais j'ai pas envie d'aller en prison j'ai dû voir un poteau et la richesse que j'ai au frérot j'ai dit qu'il n'a pas le temps on a pas le temps de voir on veut l'oseille on veut on veut le monde c'est qu'il faut là il va l'arrivée à l'arrivée elle arrive elle arrive elle arrive quand là 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 oh oh je suis tombé on va prendre le chemin de gibraltar je sais pas si tu connais ah si si je suis tombé ah j'ai j'arrive mais je crois qu'un soir ça a des trois je suis expliquée comme ça a des trois autres strasbourg à la salle de jeunesse c'est ça c'est le détroit que je crois que c'est ce qu'on a eu de mourir on a eu de l'un camping-car attention faites attention à ouais parce que là je vais y passer à la suite je suis là maintenant il faut qu'on fasse nos preuves il faut qu'on fasse nos preuves parce que après c'est les braquages voilà ok ils sont là j'avais oh ouais ça rappelle je rappelle les armes qu'on a carabine on a le petit gun aussi ok par contre je veux pas moi je veux pas avoir de problème je reste sur le côté la salle la vie en seconde à vue à la peau de vie je vais prendre mon à cas mon à carré 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 c'est bon merde j'ai un sinon c'est dessus je peux pas prendre celle-là elle est où mon autre à cas merde j'ai pas les j'ai pas les j'ai pas ce qu'il faut j'ai pas ce qu'il faut au gueule c'est bon je l'ai eu ok il y en a encore un dedans je crois non ou il est en haut il est en haut il est là je le vois attends laissez-moi prendre le camping-car là mais allez nous le faut le camping-car là ok vas-y je prends le camping vas-y monte 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 c'est bon longe pas le mur longe pas le mur tourne à gauche longe pas le mur j'ai dit longe pas le mur ouais y'a des gens t'inquiète 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 c'est un camping-car de compète et il fait quoi notre pote il est parti ou quoi y'a des problèmes là y'a des problèmes là oh ouais mais on va avoir des problèmes là allez là allez vite faut qu'on lève ça putain on veut passer à des choses sérieuses là oh bah moi je me sauve c'est la première fois qu'on lève des problèmes comme ça quand même hein ça me rappelle les souvenirs au tout des... oh punaise y'a des véhicules ok baisse-toi 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 oh man putain madre vous en sortez ? je me fais tirer dessus je me fais tirer dessus ça va ? je me fais tirer dessus 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 je veux bien mais tu roules pas assez vite je vois des faritas qui sortent de la fenêtre tu roules pas assez vite non mais non mais non mais non je peux pas aller plus vite que la musique quoi je sais pas c'est un camping-car on s'est tirer dessus on s'est tirer dessus on s'est tirer dessus t'inquiète c'est résistant allez on est peut-être arrivé c'est bon c'est bon on a livré ok c'est qui eux ? par contre c'est qui eux ? euh c'est l'Aurelia Hardy ah ok c'est bon bonjour voilà comme convenu la livraison ok et bon on va sortir un peu de nos personnages donc 13 260 dollars en plus ça fait plaisir pour notre banque ça fait plaisir la salle t'as eu combien ? 13 000 aussi la salle ? euh 13 000 non 13 260 ah 13 260 pardon ok donc ça nous fait 13 260 dans notre canette en plus euh bah je vais appeler le gars parce que je crois que j'ai perdu du contact avec je vais appeler pour demander euh ce qu'il en est bon pour ceux qui se souviennent bah ça c'était les premières missions qu'on faisait sur GTA V je pense que tout le monde connait cette mission ceux qui ont joué à GTA V au début euh du coup là je vais reprendre contact avec le gars parce qu'on aimerait bien passer la salle ça on veut du braquage quoi on veut des choses un peu plus puisque nous voler des véhicules ça c'est des choses euh c'est même plus notre niveau j'ai envie de dire bon je vais l'appeler hop allo allo oui bah c'est bon le camping-car a été livré ah bien joué bien joué bon désolé hein j'ai dû partir euh j'avais le four qui était allumé je pensais que vous étiez avec nous dans la mission mais euh on a dû gérer seul hein je me suis pris quelques balles mais ça va ah j'ai oublié d'éteindre le four ouais ah bah nickel donc euh bah bien joué à vous donc euh bah ça va franchement on va se recevoir et là tu voulais du gros tu vas avoir du gros ok bah moi ça me convient on va on va on va on va tout